J'ai fait un rêve et l'idée était assez vague donc je me suis dit que franchement c'est une bonne idée et pourquoi pas la mettre sur papier. Je m'appelle Safia Zalad, j'ai 15 ans, je suis en troisième et je suis donc au collège Amérique de France à Saint-Lémy-Dôme. On est là aujourd'hui pour parler de mon livre qui s'appelle The Charmant Vacances. Il est publié aux éditions Véron depuis le 31 janvier. Mon copain parle d'un groupe d'amis qui part en vacances dans une maison d'hôtes et le soir doit arriver et il se dispute et le lendemain il y a un des amis qui est retrouvé mort dans sa chambre. Le propriétaire de la maison refuse de laisser partir tant que le coupable n'est pas trouvé ou dénoncé. J'ai toujours écrit pour me détendre, me amuser. Un jour j'ai fait un rêve et l'idée était assez vague donc je me suis dit que franchement c'est une bonne idée et pourquoi pas la mettre sur papier. Et donc je l'ai retravaillé, je l'ai amélioré et j'ai envoyé mon manuscrit par mail. Ils m'ont dit que j'ai reçu une réponse soit négative soit positive. Du coup plus tard j'ai eu un courrier par La Poste en disant que j'avais été édité. Ça me fait très plaisir de voir que j'ai du soutien autour de moi, par exemple ma mise à l'honneur à la mairie de Saint-Lenoble par le maire. C'était quelque chose de stressant mais à la fois une fierté puisque en plus j'étais entourée des professeurs que j'apprécie le plus, de ma famille. Déjà j'ai d'autres idées de romans en tête. Après en projet professionnel, peut-être que je serai professeure de français ou éditrice. Il faut toujours avoir un regard extérieur puisque nous on se dira forcément que c'est pas super. Mais finalement écoutez ce que vous avez envie de faire et si vraiment c'est votre volonté, lancez-vous et je sais pas.